... On aimerait bien être là, assisté, il y a plus de 2000 ans. Ce qui s'est passé, quelques chrétiens n'aimeraient pas vraiment être là quand tu puisses te ramener, ce jour-là tu puisses te voir au Notre Seigneur. Tu puisses trouver des clés parce que chaque minute il y a des clés dans cette journée. La résurrection. Que le Seigneur puisse te révéler ce qui s'est passé dans le monde physique. Comment était la tête des gens. Et vous savez, apparemment le tombeau est vide. Les gens, je ne vous dis pas, si c'était ici à La Réunion, Wow, l'a dit la fée, fouille donc, passe-y par là. Et ça, ça serait un bon l'a dit la fée. Hein? Franchement. Et tu sais, apparemment, le tombeau est vide. Vite, vite. Il est parti. Il est parti à la nage jusqu'à Maurice. D'autres versions. En fait, c'est tout à fait normal. Parce que c'est des choses qui ne s'étaient jamais produites. Jésus l'a accompli. Il l'a accompli pour toi et moi. C'est l'amour qu'il a pour nous, mes frères et soeurs. Jésus nous a aimés. L'Éternel, le Père nous a aimés. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Afin que quelqu'un croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Non pas n'importe quelle vie, mais c'est une vie éternelle qui sera toujours là. Vous savez, le thème de mon message, c'est l'amour du Père. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans, on en vit l'amour du Père. Comment le Père nous aimait. Et c'est vrai que quand on se projette dans la parole de Dieu, on va voir que de le commencement, le Père avait un regard bienveillant sur nous. Déjà, quand on voit Genèse chapitre 1, on va voir le Saint-Esprit qui apparaît dans un rôle où il planait au-dessus des eaux. Il est écrit que l'Esprit de Dieu disait et l'Esprit de Dieu faisait. L'Esprit, tout a été créé. C'est l'Esprit qui criait. On voit l'Esprit créateur. Tout ce qui est sur la terre, l'Esprit a créé. Au chapitre, à la fin de ce chapitre, chapitre 1, vers la fin, on voit le Père dit, propose, fait une proposition en disant, hé, faisons l'homme à notre image. Une fois qu'il avait, l'Esprit de Dieu avait tout créé, il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au chapitre qui suit, chapitre 2, là maintenant, on voit le Père qui se présente vraiment en tant que créateur. Il va rétrousser ses manches pour accomplir. Ce projet va se concrétiser. Chapitre 2, nous voyons ce que dit Dieu. Ainsi, furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On continue? Voici les origines des cieux et de la terre quand il fit le créé lorsque l'éternel Dieu dit « Fille une terre, l'éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'ait germé encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait plévoir sur la terre. Mais une fois, percèles et vins de la terre et arrosa sur la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines puis l'éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il lui mit l'homme qu'il avait formé ce bon. Vous avez compris le Père a établi un projet faisons l'homme à notre image. Il va dire faisons cette fois-ci lui-même va faire jusque-là il disait l'Esprit de Dieu accomplissait toute autre création Dieu disait et ça se faisait. Par contre quand il s'agit de l'homme il a retroussé ses manches et il a dit non, 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 non hé les gars celui-là il est spécial faisons moi-même laissez-moi faire l'ami de côté je ne sais pas la veste je ne sais pas en tout cas il s'est mis dans les conditions pourquoi ? Parce qu'il voulait faire son chef d'oeuvre tout ce qu'on peut voir dans la création est joli parfait mais rien n'est semblable à l'homme tout ce qui est sur la terre peut être magnifique mais rien n'est semblable à l'amour que Dieu a mis dans la création de l'homme Dieu a mis son amour vous vous rendez compte ? c'est comme si quelqu'un il arrive chez toi tu apprends que c'est quelqu'un qui n'aime pas vraiment cuisiner vous comprenez ? il n'aime pas du tout cuisiner il est nul mais il dit mais cette personne je veux vraiment l'honorer il dit non écoute ma chérie j'inverse je sais qu'à la réunion les hommes sont des bons cuisiniers très bon cuisinier j'attends recevoir cette onction rayonnée dans la cuisine mais la femme est là et dit écoute chérie d'habitude c'est toi qui prépares bien laisse-moi faire elle va se mettre dans la cuisine mais elle n'est pas aussi vous avez compris et du coup elle s'est mis à la cuisine elle va dire je vais présenter je vais préparer un jugo d'agneau et prépare le problème c'est que le jugo d'agneau crame complètement vous présentez à table comment vous allez changer une fois qu'on a préparé le jugo d'agneau les invités sont déjà là et surtout la personne qu'elle voulait honorer est là on va présenter supposons que ce soit toi l'invité tu vas juste regarder si on te raconte l'histoire c'est que c'est passé d'habitude elle ne prépare pas mais elle a voulu préparer quelque chose pour toi qu'est-ce que tu feras mais oui je vois l'amour là-dedans vous savez si on est quelqu'un qui réfléchit on va dire ah elle ne s'est pas préparée mais elle a voulu il y avait quelqu'un qui savait faire mais il a voulu elle a voulu faire pour m'honorer on va voir on va voir on ne verra pas le jugo d'agneau qui est un peu cramé mais quand on voit l'amour on va découper ce jugo d'agneau on va voir à l'intérieur quand même il y a un peu de morceaux il y a une partie qui n'a pas été touchée et tu vas pouvoir manger qu'est-ce que je veux te dire si tu regardes l'amour que Dieu a mis en toi tu ne pourras jamais dire que je ne suis pas joli ou je ne suis pas aimé Dieu a mis tout son amour en toi quand tu te regardes dans le visage dans le miroir pardon regarde comment tu es beau comment tu es belle parce que Dieu t'a aimé depuis le commencement il s'est appliqué pour te créer tu es la personne la plus parfaite parce que Dieu t'a fait avec sa passion Dieu va continuer le Père va continuer au chapitre 3 je suis en Genèse chapitre 3 nous voyons quelque chose de différent Dieu va démontrer quelque chose en disant l'homme je lui ai tout donné je lui donne tout je lui ai tout donné l'autorité la domination tu as tout l'homme tu as tout je te donne tout tu as le pouvoir sur tout c'est l'homme qui nommait les animaux qui avait nommé les animaux tout sur la terre il n'y a rien qui avait le pouvoir comme l'homme y compris dans le spirituel tout ce qui était sur la terre dans le monde spirituel rien n'avait le pouvoir comme l'homme ben voilà l'homme va faire ce qu'il ne fallait pas faire Dieu lui avait dit tu toucheras sur tout tu mangeras sur tout sauf sur l'arbre de connaissance du bien et du mal mais l'homme est parti il a touché et Dieu lui avait dit si tu touches tu vas mourir nous voyons dans Genèse chapitre 3 verset 18 l'homme une fois qu'il a mangé il a désobéi à Dieu les choses changent il y a une malédiction qui se présente parce qu'il a désobéi à ce que Dieu avait prévu pour lui verset 17 il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de la femme de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie la malédiction est venue il te produira des épines et des ronces et tu mangeras des lèvres des champs regarde bien il te produira des épines on montre les clés de la malédiction sur la terre la terre qui était bénie la terre qui produisait tout et tout était beau magnifique au verset 19 regardez ce que Dieu dit maintenant concernant l'homme c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain hé je ne sais pas cet homme-là à cause du ventre à cause du ventre maintenant il a tout perdu c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière vous savez jusque là Dieu parlait de l'homme Dieu démontrait comment il aimait l'homme au chapitre 3 je vous ai dit au chapitre 1er nous avons vu le Saint-Esprit créateur au chapitre 2 nous avons vu le Père façonnant l'homme au chapitre 3 verset 15 nous voyons la révélation du Fils en tant que le Rédempteur dans ces trois premiers chapitres Dieu nous donne déjà le plan de ce qu'il a prévu il a dit à l'homme de ne pas pécher et dans ce même chapitre quand l'homme a péché Dieu a présenté le Rédempteur pourquoi le Rédempteur le Sauveur celui qui va venir sauver l'homme pour démontrer l'amour qu'il a pour lui il dit au Genèse chapitre 3 verset 15 il a dit je mettrai l'inimité entre toi et la femme en parlant du serpent en ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon la postérité dont parle la parole de Dieu ici qui sortira de la femme vous la connaissez il s'agit de Jésus ça dit deux les trois premiers chapitres Dieu se présente lui présente la Trinité la Trinité est au rendez-vous l'homme que Dieu avait donné le pouvoir sur toute chose à désobéir à Dieu et en désobéissant à Dieu il va tout perdre vous savez quoi c'est une fois que l'homme avait péché qu'au verset 20 vous allez voir qu'il y a quelque chose qui change Adam donna à sa femme le nom d'Ève c'est la première fois qu'on parle d'Adam une fois au verset 19 qu'est-ce qu'on a dit reviens au verset 19 c'est à la souhait de ton visage que tu mangeras du pain tu as désobéi jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière reste ici l'homme Dieu lui avait dit s'il mange le fruit de cet âme il va mourir vous êtes d'accord avec moi ? Dieu lui avait donné le pouvoir de régner sur tout ce qui est sur la terre sur tous les animaux tout ce qui est sur la terre mais une fois qu'il a péché ok même ces sujets ont eu le dessus sur lui parce que ici la Bible déclare tu es poussière et tu retourneras poussière vous savez bien que le corps même si quelqu'un meurt si son corps n'est pas en contact des bactéries ce corps là ne peut pas se décomposer pour que le corps puisse devenir poussière il faut qu'il soit décomposé et ce sont des bactéries ce sont des créatures qui sont là minuscules qui ont décomposé celui qui était appelé à dominer sur eux parce que l'homme a péché on voit que le corps de l'homme est dominé même avec des petites bêtes il avait perdu tout ce qu'il avait et ce sont ces sujets qui vont le ramener au rang de la poussière écoutez ne donne pas à Dieu ce qui ne lui appartient pas et attribue à Satan cherche à connaître la parole et attribue à Satan ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui revient le mal ne vient pas de Dieu le mal vient de Satan et le bien la bonté de Dieu ne t'arrive jamais Dieu est bon et sa bonté est toujours là la bonté de Dieu est éternelle c'est parce que l'homme a péché a écouté ce que lui avait dit celui qui voulait la mort qui voulait l'amener dans le royaume de la mort parce qu'il est lui-même la mort c'est celui-là qui l'a poussé et l'homme une fois qu'il a écouté il a tout perdu on ne va pas dire que si l'homme est devenu poussière c'est parce que Dieu lui a poussé dedans non 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 c'est l'homme la mort a poussé l'homme a écouté la voix qu'il ne devait pas entendre il a tout perdu et dès là au verset 20 on nous présente Adam ben oui il devient Adam Adam veut dire Adam poussière la terre il est devenu oui c'est ça son identité lui ce n'est plus l'homme mais il devient Adam et lui qui avait dans son jardin il avait l'arbre de la vie il avait l'arbre de vie dans son jardin c'est pour cela qu'on lui a empêché de retourner dans le jardin on a mis les cherubins à l'intérieur du jardin quand Dieu l'a chassé du jardin celui-là c'est Dieu-là qui avait l'arbre de vie vous savez ce qu'il a fait une fois que le péché s'est installé Adam regarde ce qu'il fait Adam donna à sa femme le nom d'œuf et pourtant au début quand l'homme avait vu la femme qu'est-ce qu'il avait dit aïe 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 regardez le bel et le bel et le bel quand mon frère on s'est salué il m'a dit regarde ma femme c'est normal mon frère oui elle est belle oh 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 il est devenu bègue oh oh il est trop trop belle elle va s'appeler femme l'os de mes os la chair de ma chair elle s'appellera femme le côté bègue c'est moi qui rajoute elle va s'appeler femme pourquoi parce qu'il a la vie elle était trop belle regardez ici il va mettre une signature en lui une fois qu'Adam l'homme je précise bien l'homme a péché parce que c'est l'homme qui a péché et une fois qu'il a péché il s'est appelé Adam et la femme ne s'est plus appelée femme il va dire elle va s'appeler Ève Ève elle veut dire la vie il revient maintenant à avoir sa femme devant lui pour qu'il puisse lui rappeler écoute il y a la vie il y a la vie il y a la vie et pourtant lui il accédait facilement à l'arbre de vie pour se rappeler tu te souviens on avait perdu aïe 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 tu te souviens on avait tout mais on avait la vie une culpabilité qui l'accompagne lui rappeler en disant Hé la vie il a vie et pourtant il avait tout vous savez mes bien-aimés Dieu est celui qui nous a aimés mais l'homme a tout perdu a tout abîmé Adam a tout abîmé mais Dieu dans son amour n'a pas laissé les choses telles que Dieu a prévu un plan un plan merveilleux comme disait notre soeur ce matin Dieu a vu que non non je ne peux pas laisser les choses comme ça comme j'avais présenté le fils le fils est le sauveur il est le rédempteur il va dire non non je vais changer les choses il va envoyer son fils la promesse est venue Jésus Christ est venu ça vous le savez et Jésus Christ a accepté sa mission la mission de Jésus ce n'était pas juste de naître la mission de ce rédempteur qui allait sortir à temps de ce de cette situation où il était il était piégé il était venu pour grandir pour prêcher la bonne nouvelle présenter la nouvelle alliance affronter les persécutions et aller jusqu'à la croix non pas rester sous la croix mais aller au-delà comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 2 verset 14 il est parti accomplir quelque chose l'homme l'homme qui avait tout perdu mais le fils de Dieu est venu et quand il est parti à la croix la mission c'était d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamner condamner la descendance de l'homme condamner la descendance d'Adam il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous il l'a détruit à la croix dit il l'a détruit il l'a détruit là où c'était écrit que l'homme avait péché avait désobéi à Dieu tout avait été effacé cela a été effacé par l'acte de la croix l'homme a péché l'homme j'ai bien dit l'homme a péché Adam a subi le péché oui Adam est celui qui a tout pris lui il est devenu poussière et pourtant il avait la vie en abondance les fils de l'homme par contre il est venu au verset 15 il est écrit il a dépuyé les dominations et les autorités et les a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça écoutez l'homme a péché Adam a subi le péché le fils de l'homme a vécu le péché le fils de l'homme est venu pour vaincre le péché et l'apôtre Paul nous parle du second Adam le second Adam c'est Jésus et Jésus a la vie éternelle en lui il est venu rétablir tout ce que l'homme l'homme a péché les fils de l'homme a vécu la mort Adam subit a subi le péché mais le second Adam a la vie éternelle en lui la vie éternelle c'est pour cela que Dieu dit quand il Jésus Christ parle du second Adam de lui-même il est écrit car Dieu a tant aimé le monde Jean 3 16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qu'on croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ça c'est l'amour du Père je vais ce matin t'encourager c'est la première fois peut-être tu célèbres la Pâque en ayant accepté Jésus comme ton Seigneur ton Sauveur je t'informe qu'il n'y a pas un jour aussi important pour la foi chrétienne qu'aujourd'hui c'est la plus grande fête parce que c'est le jour où notre Seigneur nous a fait asseoir dans la victoire il n'est plus dans le tombeau c'est vrai il est parti à la croix son corps a été mis dans le tombeau mais il y a 2000 ans un jour comme celui-ci Jésus est ressuscité Alléluia est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus Christ s'il est ressuscité ce n'est pas pour rien il est ressuscité pour que tu puisses avoir la vie éternelle Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz